Bonjour Christelle. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, un confinement qui se passe aussi bien qu'il se peut. Bon dis-moi Christelle, on n'est pas là pour parler du confinement, on est là pour parler de ce que tu maîtrises le mieux, c'est-à-dire la mobilité, puisque tu es référente mobilité au Campus du Lac. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de ce qui se passe actuellement sur la mobilité ? Alors, mobilité et confinement, comme tu dois bien t'en douter, ça ne fait pas bon ménage. On a été contraint, obligé, d'annuler tous les projets en cours, tous les projets qui avaient été planifiés jusqu'à la fin de l'année scolaire, à savoir, pour non citer que quelques-uns, Grenade en Espagne et Dublin en Irlande pour les infrabac de la restauration et du tertiaire, donc annulé. Le voyage à Paris pour les apprentis de Libourne a été annulé également. Donc on annule, on reporte ces différents projets, même si nous n'avons pas de date précise parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment l'activité va repartir. Aussi, on a rapatrié plusieurs apprentis, post-apprentis ou étudiants qui étaient à l'étranger, qui se sont trouvés à l'étranger pendant l'annonce du confinement. Donc la majorité d'entre eux ont choisi de rentrer et certains sont restés sur place et ils sont confinés en télétravail comme nous. Ils ont bien de la chance. Oui, oui. Dis-moi Christelle, est-ce qu'il y a des projets d'ici la fin de l'année ? Pas de voyage, il faut être clair, pas de voyage d'ici la fin du mois de juin, ça c'est sûr. Mais on espère maintenir la restitution qui est un événement qui a pour but de célébrer ce qui a été fait pendant la mobilité, puisqu'il y a quand même eu des mobilités depuis le début de l'année. Et cette restitution, si elle a lieu, aura lieu, je l'espère, le mardi 23 juin prochain. Voilà. Nous aussi on l'espère, parce que cette restitution, on l'attend à chaque fois de pied ferme. Dis-moi Christelle, tu n'aurais pas une bonne nouvelle quand même à annoncer à nos futurs diplômés en BTS par exemple ? Alors tout à fait, les futurs diplômés, ceux qui auront leur examen au mois de juin, on croise les doigts pour eux, ont toujours la possibilité de partir entre 3 et 6 mois pour effectuer un stage professionnel à l'étranger. Donc si ça les tente, s'ils souhaitent partir, même si on ne sait pas exactement quand on pourra organiser leur départ, et ils peuvent me contacter, je leur répondrai avec grand plaisir. Bah écoute Christelle, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations qui sont plutôt positives, et on en a besoin en ce moment. Bah écoute, il me tente de te retrouver au campus cette fois-ci, et je te souhaite une bonne fin de confinement. Ok, au revoir à tout le monde ! Bah Christelle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501